100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, dernière émission de la saison régulière Bienvenue, c'est 100% CO, excellent jeudi Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous 100% CO, un peu de nostalgie ce soir Parce qu'on reçoit un joueur qui fera bientôt ses adieux C'est Yannick Cavallero, salut Yannick Salut à tous Et 100% CO, joie aussi, pas que nostalgie Parce qu'on va aussi parler du dernier match de la saison régulière à domicile C'est samedi contre Toulon, 16h15 On va parler aussi de la bonne saison à domicile Dans les travées de Pierre-Antoine Il y a de plus en plus de monde au stade On fera le point avec le directeur du castro-olympique Mathias Roland, salut Mathias Mathias Roland, oui, et le stade Pierre-Favre Et le stade Pierre-Favre, j'ai dit Pierre-Antoine J'ai écrit Pierre-Antoine, c'est vrai Même parce que j'étais dans Yannick Cavallero, je faisais l'historique Pierre-Antoine, mais bon Non, non, c'est ça, le stade Pierre-Favre Il est temps qu'il y ait qu'ils prennent des vacances Ouais, non mais dans cette émission, le stade Pierre-Antoine Mais le stade Pierre-Favre, effectivement, c'est vrai Bah oui, parce que voilà, j'étais nostalgique Yannick, tes adieux, toi t'as commencé Ta carrière au CO en 1995 Ça a pas l'air d'être Trop triste pour toi pour le moment On t'a vu cette semaine, t'as fait une petite vidéo sur le site du club Ça va, t'es pas noyé C'est pas la page nécrologie quand même, c'est Pierre-Masson Bah non, t'es pas noyé par l'émotion en tout cas Non, il y a pire dans la vie quand même Non, comme je l'ai dit sur les autres interviews C'est moi qui décide d'arrêter Je l'ai mûri, je l'ai digéré Donc, ouais, il y aura certainement des émotions à samedi Mais après, pour l'instant, ça change pas la vie On va y revenir dans un instant Mais Cyril, je vous dis, quand il faut prendre des vacances Il va falloir vraiment sérieusement y penser On a des places à offrir Exactement, pour le match Deux places VIP Castro-Toulon, c'est samedi 16h15 Et pour jouer comment on fait ? Par SMS Castro, au 7, 17, 18 Castro, au 7, 17, 18 Vous allez jusqu'à 20h30 pour jouer Pour remporter les places Mathias, toi t'as longtemps joué à ses côtés Aux côtés de Yannick Qu'est-ce que tu retiendras du joueur Yannick Cavallero ? Déjà, je retiendrais la vie quand je jouais Parce qu'on était très très proche avec Yannick On a commencé ensemble à Montauban en 2005 Et puis, on a poursuivi jusqu'en 2013 L'année où j'ai arrêté à Castro Donc, on partageait même la chambre avec Yannick Donc, oui, on a beaucoup de souvenirs en commun Beaucoup de préparation de match Beaucoup de victoires, de déceptions aussi Voilà, donc c'est tout ça Et on partageait beaucoup On était à côté dans le bus Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé Donc, je retiendrais ces moments-là Et après, le joueur, un joueur typiquement castré Je dirais humble, discret, travailleur Je ne sais pas si c'est un compliment en ce moment Typiquement castré Ah bon ? C'est quoi cette émission ? Alors, c'est 100% toulousain ? On parlera tout à l'heure de ça Donc, humble travailleur discret, mais avec des grosses qualités Yannick, elle est internationale Et souvent, il a été résumé de manière caricaturale par la journaliste Mais pas vous, parce que vous êtes déjà en brillant Enfin, a priori Avant cette émission Par un joueur uniquement aérien Moi, c'est vrai qu'il a des grandes qualités aériennes Mais c'est pas que ça Yannick, c'est un vrai sens du jeu Du placement Un vrai combattant Quelqu'un qui équilibre parfaitement les défenses, les attaques Voilà, qui est opportuniste Et surtout, très rarement blessé Et c'est vrai Donc voilà, un vrai beau joueur de rugby Et un superbe compagnon dans la vie Toujours très difficile d'arrêter sa carrière Mathias, vous faites partie des joueurs qui ont arrêté au bon moment Alors c'est évidemment facile de le dire Au bon moment pour qui ? Non mais, c'est... Tu parles, moi je me mets là-bas Je suis dans ce camp-là quand même Manu, je te préviens Faut me laisser terminer jusqu'à la fin Non mais, après, en une ou deux années Plus tard, il vaut mieux arrêter avant que trop tard Vous voyez ce que je veux dire À quel moment on sait Et est-ce qu'on écoute la famille Les proches, les entraîneurs Les joueurs pour se dire Parce que c'est pas évident, je pense En tant que joueur professionnel De se dire, c'est maintenant qu'il faut que j'arrête Quel est le déclic ? Bon, après, je pense que chacun a son histoire Le concernant, c'était l'opportunité aussi De basculer Dans le staff De l'autre côté Après la période Leur en travers, leur en la vie Bon, voilà, effectivement J'ai pas trop eu le temps de cogiter Mais dans tous les cas, c'est un traumatisme Un arrêt de carrière Faut pas avoir peur des mots C'est quelque chose qui est quand même particulier Après, Yannick le dit justement Il choisit sa fin Il choisit la manière d'arrêter Le timing Des fois, c'est des joueurs qui galèrent Pendant des années À trouver un club Puis un autre Puis un autre À descendre de division Voilà, c'est jamais trop trop évident Après, c'est un vrai changement Mais la majeure partie de la vie d'homme Est devant quand même Et c'est ça qu'on a du mal À se projeter Quand on est joueur de rugby C'est-à-dire qu'effectivement La petite mort, comme on l'appelle Arrive vers 34, 35, 36 ans Et il reste une grande partie de la vie Et les meilleurs moments à vivre Arrivent devant Mais c'est sûr que c'est une vraie cassure Parce qu'il y a un tel rythme au quotidien Tout est rythmé On voit les copains Les week-ends sont pris Il y a un rythme qu'on prend avec sa famille Tout ça, ça va évoluer Mais bon, moi je ne suis pas inquiet pour Yannick Parce que C'est quelqu'un qui n'était pas centré Quand même 100% pour le coup Que sur le rugby Il y a toujours eu une vie à côté Des amis à côté Des activités à côté C'est ça qui est important aussi C'est savoir qu'est-ce qu'on va faire après La saison de trop, j'aurais dû dire La saison de trop C'est ça que tu voulais dire Je crois T'as connu énormément de monde À Montauban À Castres également Yannick, lesquels de tes coéquipiers Tu auront le plus marqué ? Je ne veux pas froisser Les mecs avec qui j'ai joué C'est une question difficile C'est comme On m'avait posé Quels entraîneurs Il y a du bon De tous Mais Il y a vraiment Chris Mazowé m'avait marqué Parce que c'était un monsieur Il m'a appris aussi À Castres Et puis Sur le terrain Il se donnait énormément Et on a vu que Même en partant de Castres Tu croyais que c'était fini Qu'il allait l'arrêter Dans pas longtemps Et en fait Il a encore duré Voilà C'est ce genre de personne Qui te fait dire Qu'on n'est pas tous faits Pareils On n'est pas tous Avec les mêmes chances au départ T'as connu pas mal Alors Mathias T'as connu pas mal De compagnons de chambret Aussi dans ta carrière Je me demandais C'était lequel le pire ? Tu me plaisais La question à moi ? Oui Le pire Après franchement J'étais fier De compagnons de chambret J'avais eu Mathias Après il a été remplacé Par Marc-Antoine Avant Mathias Il y avait Grégory Arganèse Qui était parti avec moi À Montauban Donc Non Ah t'as eu que trois C'est beau quand même T'as eu que trois compagnons de chambret Ça c'est beau J'ai J'ai eu des J'ai fait des petites infidélités Quand les mecs 100% c'est beau Je rappelle le nom de l'émission Tu te remets dans le cadre du rugby Quand les mecs sont blessés Ou qui sont pas dans le groupe Alors ou tu te mets tout seul Ou tu te mets avec quelqu'un d'autre Mais Je l'ai très très mal pris à l'époque d'ailleurs On a une petite rupture de chambres pendant deux semaines Et c'est vrai que Il y a un avant et un après Est-ce que c'est à l'occasion d'hommage Ce qu'on peut savoir Un peu plus creuser peut-être Pour la réconciliation Elle a eu lieu évidemment Pour la biographie de Yannick Caballero Peut-être Premier match professionnel 2005 C'est vrai ou pas ? Premier match professionnel Yannick ? Le premier match professionnel que j'ai fait C'était à Castres Enfin c'était Montauban-Castres Et Je ne sais plus la date Je n'ai plus la date en tête D'après les infos 2005 Pour la suite il vaut mieux me dire oui Non parce que j'étais déjà à Montauban Non c'était bien avant En fait c'était Quand le Castro-Olympique S'était séparé d'entraîneur Alors je crois que c'était Trémoulé je pense que c'était Et c'était Alexandre Albouy Et C'est le talonneur Le talonneur Le talonneur du moment Qui avait pris Les reines du club C'était à l'époque C'était les Les play-down et play-off Ah oui Et du coup Ils avaient intégré Quelques jeunes De moi-même Et on était allé jouer A A Sapiac A Sapiac Dans la cuvette La fameuse cuvette Et après on a revu On a refait un match ici Contre Mont de Marsan Il me semble Où j'avais remplacé José José Dias C'est pour dire que La carrière a démarré Très très tôt Et que ça fait quand même Ça fait les matchs T'avais les cheveux lourds A l'époque Ouais Je sais On va essayer de faire passer Sur la vidéo On va faire passer Quelques photos De Yannick Cavalero Jeune année Tu as du dossier Mathias J'ai l'impression peut-être Non Il n'y a pas de dossier Ils ont tous été des trucs Juste parce qu'on avait pris L'année 2005 L'année 2005 C'était le lancement De Youtube C'est pour dire que ça date C'est également Le premier vol de l'Airbus A 380 Nadal remportait Son premier Roland-Garros Il y en a eu 28 Juste après Biarritz était champion de France Donc Biarritz qui évolue En pro des deux Et Hoche était en première division Donc il s'en est passé Exactement Il s'en est passé Ça n'a seulement Je ne dis pas tout ça 100% C'est au Castre Olympique RC Toulon C'est samedi C'est à 16h15 Vous gagnez vos places Vous envoyez Castre Par SMS Au 7 17-18 On va en parler Justement de la réception De Toulon On va en reparler Yannick Un peu après De tes souvenirs De tout ça On t'a gardé Quelques questions Réception de Toulon Samedi 16h15 Bon victoire obligatoire Au moins c'est simple Il n'y a pas de calcul à faire Il faut gagner Et puis on n'en parle plus Ouais le minimum de calcul Comme tu l'as dit Et très bien dit Il faut gagner Donc on sait que ça va être difficile Notamment certainement Les premières minutes Après c'est On entend de tout Nous si on veut vraiment Rentrer dans les 6 Et être compétitif Pour la suite Il faut qu'on se doit De faire un bon match Et de gagner J'essayais de comprendre Si Castre gagne Ou pourquoi Comment être dans Quatrième Il y a de nombreux cas de figure C'est incroyable Parce que c'est Le mieux c'est une victoire Avec Petit bonus Et puis au moins Même là Est-ce qu'on y croit encore Alors du côté des joueurs Mathias également De ton côté Le barrage à domicile C'est encore accessible Ou ça va être compliqué Parce que vous n'avez pas Toutes les cartes Entre les mains en fait Ah oui Il n'y a pas toutes les cartes Entre les mains Mais c'est possible Naturellement C'est possible Il suffit entre guillemets D'une victoire Et d'une défaite Ou de marquer un point de plus Du moins que le racing Donc Après ça dépend aussi Les autres matchs derrière Donc vraiment à mon sens Dans ces périodes là On n'est pas en position De calculer Après évidemment On regardera nous Dans les tribunes Avec le président Ce qui se passe Sur les autres terrains Mais On ne sait pas ce que peut faire Montpellier à Clermont-Ferrand Pour ceux qui suivent Donc Enfin c'est Il vaut mieux vraiment Rester centré sur le match Qui ne va pas être simple Enfin c'est une équipe de Toulon Qui est quand même Qui finit très très fort Sa saison Qui a de mettre 32 points à Clermont-Ferrand Et puis qui est déjà Dans sa saison prochaine On voit bien Qu'ils vont lancer des jeunes Qui ont des choses à prouver Qui vont avoir les dents Qui touchent par terre Ça ne va pas être Un match simple On ne peut pas résumer ça On ne peut pas résumer ça A une équipe qui vient Qui n'a plus rien à jouer C'est plus complexe que ça C'est à double tranchant Il ne faut pas les laisser S'installer dans le match En fait il va falloir vous D'entrer Que vous imposiez Que vous montriez Que vous jouez la qualif Vous n'êtes pas dans la saison prochaine Non on est dans la suite Du championnat Nous notre objectif C'est comme je te l'ai dit De bien jouer Très bien jouer Et de se préparer Pour éventuellement Si il y a victoire De se préparer Pour le barrage Un mot sur l'infirmerie Il y a eu pas mal de casses C'est vrai que l'an dernier Même un peu au début Vous aviez été pas mal épargné Là il y a eu de la casse Et notamment en deuxième ligne Où il y a quand même Pas mal d'absences Il y a Dani Codze aussi devant Ça vient un peu gripper la dynamique Ça on commence à regarder autour A se dire Ah ouais ça commence à faire beaucoup Non parce que les mecs sont prêts à côté Les mecs se sont bien entraînés Et franchement le groupe est plutôt homogène Donc il n'y a pas de remplacement Qui vont nuire à la santé du groupe On va dire L'absence de capot Je me tourne vers toi Mathias Parce que tu as aussi joué Enfin tous les deux d'ailleurs Vous le connaissez bien Vous avez joué avec lui Évidemment Ça peut jouer un petit peu Il va falloir le garder près du groupe Capot aussi Pour qu'il amène un petit peu Sa grosse expérience Son aura sur le groupe Oui naturellement C'est quelqu'un qui ne s'éloigne pas trop du groupe Rodrigo dans tous les cas Qui est présent Et qui sera présent aussi S'il fasse finale Il y a Donc il revient bien Il se prépare Il est positif Rodrigo Il nous a une bonne dynamique Donc tout ça c'est important Tout compte Vous savez dans ces moments Où les matchs couperaient arrivent Il faut un maximum d'énergie positive Et il est évident que Rodrigo Est essentiel pour apporter tout ça La réception de Toulon Ce sera ce samedi Ce sera à 16h15 Alors à vivre sur 100% Si vous ne pouvez pas vous déplacer Mais sinon Allez-y Allez au stade On va en parler justement Du stade C'est une saison Mathias Qui a été vraiment intéressante Sur le plan de la fréquentation Notamment Avec des affluences Qui toujours Sont tirées vers le haut On est très très contents En termes d'affluences D'ambiance De tout ce qui se passe Autour du match On va dire Notamment Alors bien sûr Il y a des grands matchs A chaque fois Qu'il y a des rencontres A Pierre Fabre Mais après C'est une bonne ambiance Je pense que les gens arrivent On sent qu'il se passe Quelque chose dans le stade Les animations aussi Pendant le match Après le match Les gens restent Ils viendront passer Un moment à Pierre Fabre Et ça se retrouve En termes de fréquentation Puisqu'on va être On va attendre le match de Toulon Qui est très bien parti D'ailleurs j'invite les auditeurs A prendre les dernières places Qu'il reste Qu'il reste Qu'une grosse centaine De places en tribune Donc il faut les prendre Il est important Que le stade soit plein Quand même Pour ce match décisif Et puis Une billetterie Qui sera en progression De 10-15% Par rapport à l'année précédente On avait déjà augmenté De 7% Donc on est très satisfait A ce niveau là Evidemment Ça vient des résultats sportifs Naturellement Que l'équipe Fait plaisir à voir Se donne Il y a toujours Quelque chose qui se passe Victoire ou défaite À Pierre Fabre Il y a quand même Toujours des matchs Avec beaucoup d'émotion Et après Tout ce qu'il y a autour Je pense que ça contribue aussi On a un public Qui est de plus en plus familial Beaucoup d'enfants De femmes aussi Donc On est assez satisfait A ce niveau là Mais après On sait que c'est difficile Il faut continuer A travailler Et à évoluer Et vous voyez la politique En tout cas Du club qu'on a vu amorcer Il y a 2-3 ans Qui porte ses fruits C'est à dire De chercher Alors évidemment Toujours à remplir ce stade S'exporter aussi Exporter l'image du CO Vers les départements Limitrophes On pense à l'Aude À une partie de la Haute-Garonne Etc Ça commence à porter ses fruits On travaille beaucoup Sur l'ensemble du territoire Il est important Qu'on maille Le plus grand territoire possible Alors J'aime à dire Qu'on est le club des chers De tous les Tarnets Ça c'est une évidence Il faut vraiment Qu'on rayonne sur l'ensemble du Tarn Mais après On a une grande proximité Avec le club de Rodez Dernièrement Castel-Laudary On va se rapprocher De l'Aude De plus en plus Voilà Il faut que le Castrolapique rayonne Parce qu'encore une fois On a une ville De 43 000 habitants Qui est magnifique Mais il faut qu'on réussisse A remplir ce stade Et ça passe Par un territoire De plus en plus grand Je pense qu'on y arrive Par une multitude d'actions On a des gens Au club spécialistes de ça Qui travaillent vraiment Pour que l'image du CO Rayonne des gens Dans tout le Tarn Mais pour qu'on peut aussi Sur les départements Limitrophes Exactement On l'a vu aussi Avec les petits messages Postés sur les réseaux sociaux Les encouragements Pour les clubs voisins De la part du Facebook Du Castrolimpique Du site Pour Mazameh, Gaillac Ou encore Albi Qui jouent les phases finales Voilà c'est bien C'est que du bonus On suit les parcours De tous nos amis Club Tarné On les suit On est fiers de leur parcours Parce qu'il y a Quelques clubs encore Qui sont en course J'étais personnellement D'ailleurs au match de Mazameh Il y a 15 jours Je pense Entre du coup Mazameh Mais qui joue L'Ile Jourdain L'on met ça m'attend Mais non Mais Mazameh Qui joue là Ce dimanche Ça a monté En Fédéral Unin Ils ont gagné 28 à l'aller J'étais là pour le tour d'avant D'accord C'était L'Ile Jourdain Effectivement Il y a Gaillac Qui aura du mal A se qualifier Puis Albi C'était L'Ombaise Ça m'attend L'Ombaise Ça m'attend Exact C'était un club J'ai reçu Ça plaque Très haut Dans 100% CO Cast Toulon Samedi 16h15 On vous fait gagner Deux places VIP En tribune rue Avec tout Je ne peux même pas vous la dire Il y a trop de choses On vous fait gagner La prestation complète Du CO C'est vraiment C'est du bonheur Yannick et Mathias On en profite Parce qu'on a Un futur retraité Mais attention Pas tout de suite Si tu peux nous faire Encore trois matchs Yannick Ça nous ferait plaisir Quatre matchs Et un jeune retraité Depuis quelques années On s'est demandé Est-ce que c'était mieux Avant ou pas Donc voilà Vous jouez tous les deux Vous allez nous dire Les bagarres sur le terrain C'était mieux avant ou pas ? Maintenant il n'y en a plus C'est sûr que Ça a évité De pondre certaines règles Avant Le plaqueur S'il restait par terre Il se faisait sanctionner Pas par l'arbitre Mais par les adversaires Non après Au rugby Ça peut être dangereux C'est pour ça Que c'est aussi Peut-être C'était pas beaucoup médiatisé Parce que ça donnait Une image De violence Alors que Voilà On peut faire Bien autrement Le rugby permet De D'avoir du contact Mais aussi C'est un sport d'évitement Donc Sûr que S'il y a moins de bagarres C'est mieux pour tout le monde Mathias Une petite parenthèse On voit qu'il y a de plus en plus De nervosité Sur les derniers matchs Avec De l'enjeu On a senti des équipes Qui à chaque fois Se frottent Sur les premiers contacts Est-ce que C'est Le contexte Qui fait ça Ou est-ce que Justement On revient peut-être À un sport À la limite Ou Un peu plus À la limite Ouais un peu plus Quel votre avis Sur ça Ou est-ce que C'est vraiment le contexte Qui fait que On s'attrape par le col Et puis Non mais après Je pense que c'est Une prolongation De la question d'avant À l'époque Effectivement Il y avait des bagarres Alors c'est mieux maintenant Je vous le dis Claire et net C'est mieux maintenant Parce que Voilà C'est On a un sport de haut niveau Avec une image Et des télés qui retransmettent Il y a quand même Un devoir d'exemplarité En revanche La contrepartie de ça C'est que comme les joueurs Se savent surveiller Ils s'accrochent Ils se poussent Et surtout Il y a une dérive C'est des simulations Donc c'est ça Qui devient vraiment insupportable Malgré la vidéo Non mais les simulations Les joueurs qui poussent En fait Qui vous poussent à la faute Ces joueurs quand ils s'accrochent On sait qu'il ne se passera plus rien Mais ils poussent à la faute Pour qu'il y ait un geste Et là on exagère la simulation Pour appeler la vidéo Etc La ligue a derrière Fait passer un courrier Pour que les arbitres Soient vigilants à ce niveau là Et sanctionner aussi Les simulateurs Parce que On a un sport quand même Qui doit rester Franc Droit Honnête Et voilà Il y a suffisamment C'est ce qui fait une grande force Du rugby C'est ça Il faut absolument qu'on regarde Et qu'on soit vigilant Par rapport à ça Mathias Question pour toi Le stade Pierre Alors Pierre Fabre Attention Manu Ne dites pas Non vous avez dit Pierre Antoine Tout à l'heure Faites attention Le stade Pierre Fabre C'était mieux avant Ou maintenant ? Maintenant Sincerrement maintenant Objectivement Je pense qu'on a pris Le bon virage Du professionnalisme Avec des espaces Encore une fois Je ne vais pas revenir Mais des grands conforts Sur les abords du stade Avec deux tribunes Gabarou refaites en 2014 Par le club Et la tribune Ruy Et par la mairie Et les collectivités En 2017 Sincèrement Mais en gardant l'âme Du stade C'est à dire qu'il y a toujours Cette proximité Il y a toujours les pesages Quoi qu'on soit passé Dans le stade On voit bien Il y a la proximité Avec les joueurs Objectivement Si le club a réussi quelque chose C'est de passer ce virage Du professionnalisme Qui est indispensable Il faut aujourd'hui Des réceptifs Des hospitalités Et aussi un accueil Du grand public de qualité Mais en gardant l'âme On ne s'est pas perdu Dans ces grands stades Qu'on peut voir Où il ne se passe plus grand chose Malheureusement Où c'est un peu froid Je n'avais pas fermé le toit De Pierre-Far Non ce n'est pas notre style Pour empêcher le vent d'autant De rentrer dans le stade Le vent d'autant Ça fait partie des conditions météo Qu'il faut maîtriser au rugby Comme l'appel Ça fait partie de l'âme Yannick Le top 14 C'était mieux avant Ou c'est mieux maintenant ? Avant c'était le top 16 Il a peu évolué Après c'est vrai que Le rythme est beaucoup soutenu On joue énormément On a peu de vacances Mais après je comprends aussi Qu'ils font en fonction Des autres compétitions Donc celui qui va trouver la solution Alléger les matchs Bon courage à lui Je ne sais pas comment On peut l'arranger C'est sûr que Comme je t'ai dit C'est difficile Mais ça fait partie du jeu Après ce qui a changé C'est les équipes Qui se qualifient pour les phases finales Parce que je reprends l'exemple De 2005 En 2005 Castre terminait 6ème Donc ne se qualifie pas Puisque c'était les 4 premiers Qui jouaient directement Les demi-finales Ça c'est bien par contre L'an dernier Castre est champion En terminant 6ème Donc voilà Ça c'est Les phases finales Les barrages Mieux qu'avant C'est mieux Ça ouvre plus de Plus de possibilités Et ça fait plus de Comme un peu Dans les divisions En dessous Il y a Cette âme des finales Ça apporte tout le monde Ça donne Une fête en plus Donc franchement Quand il y a les beaux jours Qui arrivent C'est sympa de voir ça Non mais le championnat Est très très bien fait Enfin rendez-vous compte Le suspense qu'il peut y avoir A tous les étages A chaque journée Il y a un de vos confrères Qui avait dit Je suis allé voir Le Stade français Face au Racing Le 9ème face au 6ème Les deux avaient la chance De se qualifier Vous prenez n'importe quel championnat C'est un match sans enjeu Qui n'intéresse personne Là le stade était plein Et ce sera le cas encore Jusqu'à la fin de saison Moi j'en prends souvent Cet exemple Quand on reçoit Oyunax l'année dernière Qui est dernier Comme ce match est décisif Le stade est plein C'est vrai Quelle faite Mettez ça dans n'importe quel autre sport Où il n'y a plus d'enjeu Où le champion est déterminé Depuis 10 semaines Voilà C'est pas du tout pareil Donc après je peux comprendre Ceux qui disent Le premier doit être champion Mais Notre formule franchement En termes de suspense Et d'intérêt spectateur C'est quand même l'idéal aujourd'hui On a toujours vécu des phases finales Elle a ses avantages Effectivement Du suspense Il en aura également Pour les KDB Je voulais dire un mot Sur les KDB Parce qu'ils vont jouer La demi-finale Ce sera contre Bribes C'est dimanche A Cap Denac Ils jouent la demi-finale De leur championnat Les KDB Qu'ont d'ores et déjà réalisé Une très belle saison Avant de terminer Ce 100% CO Messieurs Je vous rappelle d'ailleurs Les auditeurs En vidéo A la radio Vous gagnez vos places Castre Toulon 7-17-18 par SMS C'est deux places VIP Pour Castre Toulon On termine messieurs Avec le pitch De cette rencontre Vous avez 30 secondes chacun Pour nous donner envie De venir au stade Voir ce Castre Toulon Yannick Venez me voir Pour m'en dernier Il paye l'apéro Juste après Une tournée générale Comme Mathias a dit Ça va être Chaud jusqu'au bout Donc venez nous soutenir On a besoin De tout le monde Et on fera le nécessaire Pour faire plaisir Mathias On t'écoute Ça va être une grande fête Naturellement Au stade Pierre-Fabre Déjà l'attrait du match Qui paraît évident Ce match est décisif On saura à la fin du match Si on est Quatrième Cinquième Ou pas qualifié Donc on a absolument besoin Que le public se déplace en nombre Et après Comme l'a dit Yannick Il faut venir saluer Il y en a douze personnes Que ce soit du staff Ou des joueurs Qui nous quittent Avec Christophe Furios C'est Yannick Cabellaro Sacré page d'histoire Qui prennent des chemins différents Yannick comme je précise Restera au club Il aura un rôle sur la formation Il a besoin de peu de temps Pour se régénérer Mais il restera quand même au club C'est important pour nous Donc oui voilà Il va venir saluer Ces joueurs et ces moraux du staff Qui ont marqué l'histoire du club Et puis passer encore une fois Un bon roman Un échange Avec les joueurs La fin du match Le chapiteau Tout ce qui va pour passer Un bon roman Et une bonne journée Au Stade Pierre-Fabre C'est un peu le même contexte Que contre Oyo L'an dernier La réception Lors du dernier match Et c'était une très 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 belle fête On s'était bien marré Et puis c'est là aussi Que se créent les dynamiques Sur ce genre de match A la maison 100% CO C'est terminé Merci beaucoup Mathias Merci beaucoup Yannick D'avoir été avec nous Yannick Même quand tu seras à la retraite Tu reviendras nous voir l'an prochain Dans 100% CO Toujours Tu seras toujours le bienvenu Spécial ancien On trouvera les anciens Toujours Ce sera bien C'est de 93 On fera les anciens de 2013 On en reparlera pendant longtemps Merci beaucoup 100% CO C'est terminé Excellente soirée A toutes et à tous Exactement On espère que ce n'est pas la dernière De la saison Evidemment les cartes Sont dans les mains Des joueurs du Castre Olympique Allez encore 5 minutes Pour nous envoyer par SMS Castre au 717-18 Pour gagner les 2 places En tribune VIP Pour le match de samedi Et puis dispositif spécial En cas de barrage Pour les phases finales Ca sera à suivre Evidemment sur 100% L'émission à retrouver en vidéo Sur les différents réseaux sociaux Le Facebook 100% Radio Les tubes et l'info Et celui du Castre Olympique Bonne soirée Vous avez suivi 100% CO Avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre Mazamé Et Revelle C'est parti Et celui de la suite Très Le nouveau